Aujourd'hui c'est une action que nous avons voulu éco-responsable, en fait une action citoyenne. Nous avons fait un appel sur les réseaux sociaux à l'aide de la page Urgence écologique Orse et présente à Paoline, le cercle de réflexion. Et une vingtaine de personnes ont répondu présents pour mettre en route une prise de conscience collective, individuelle d'abord et puis j'espère très rapidement collective, sur ce que nous sommes en train de vivre et sur le bouleversement climatique qui arrive. C'est une volonté aussi de créer un événement ludique. Complètement, en fait ça permet en même temps, comme je disais, on a réuni des gens qui sont aussi de l'extérieur, qui sont joints à nous, il y a quelques balanins, mais il y a aussi des touristes, des gens de l'extérieur. Et justement ça permet d'une part de faire connaissance et ensuite d'échanger sur une problématique commune qui est l'écologie. Et on le voit aujourd'hui beaucoup, des enfants, des gens plus âgés, des gens de tous les âges finalement. C'était ça la volonté de cette action ? Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde est concerné par ce qui est en train de se passer. On s'aperçoit quand on va se baigner à la plage qu'il y a toujours des miettes, des petits bouts de plastique, ils sont absolument partout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui faire marche arrière, bon ça semble très compliqué, mais je pense que si chacun dans son action quotidienne fait un petit peu, c'est le petit peu qui fera le nombre. Et aussi l'occasion de faire connaître Urgence Ecologie après les élections européennes, montrer qu'une structure corse s'est créée ? Tout à fait. Comme le disait Henri Malos lors de la campagne, en fait l'action d'Urgence Ecologie Corse, en fait ça veut s'inscrire dans la durée. Et donc nous allons essayer justement de faire prendre conscience à travers des nouvelles opérations, disons éco-citoyennes, qui pourront aller du rebroisement à l'entraide, enfin tout un tas de choses. En fait on va recentrer en fait l'homme sur le territoire, puisque la Corse, je pense que son avenir passera par là. En faisant partie du milieu de la mer, c'est quand même quelque chose d'important de respecter nos plages et nos littorales. Donc effectivement quand Renald est venu me demander ma participation, je n'ai pas hésité une seconde. C'est une cette mer, vous constatez qu'elle est souvent sale, polluée ? Oui, de plus en plus, surtout l'été, avec tous les bateaux qui passent toute la journée, on récupère pas mal de choses. Déjà nous on fait l'effort tous les jours, en séance avec les enfants, quand on est dans les bateaux, on essaye de récolter un maximum. C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui pour nettoyer cette mer ? Oui, tout à fait. Tout le monde devrait s'y mettre, tout le monde. C'est notre avis. Après, c'est pas que des vacanciers. Faut pas voir que sans ça. Sinon, au but de partie là, dans 20 ans, il n'y a plus de vacances. Tout sera mort. C'est dommage. Vous baignez dans quoi ? Là quand vous allez vous baigner, là pour l'instant, quand on va se baigner, moi je vois des poulpes, je vois des pleins de poissons. Je les ai appris en plus, les noms des poissons, j'adore. Des étoiles de mer, mais il y en a un peu moins déjà, de moins en moins. Et donc, aujourd'hui de venir nettoyer en kayak, de nettoyer je dirais de manière ludique, c'est aussi important de communiquer sur une nouvelle façon de nettoyer, de préserver la mer ? Ben oui, parce qu'on ira un peu plus loin. Et puis on est tous ensemble. Du coup, on a fait un groupe, tout seul. On ne fait pas grand chose. Un groupe, on fait beaucoup plus. Même si on récupère, le peu qu'on récupère, sera déjà un bien. Même moralement. Moralement et puis même pour nos jeunes, ils vont comprendre. C'est un peu plus loin.